C'est bien qu'on soit un petit groupe qu'on puisse échanger. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un magnifique week-end et que vous êtes sortis ce midi profiter du soleil et de la neige qui fond. Dans le clavardage, il y a l'ordre du jour qui est collaboratif. Je vous invite encore une fois à inscrire vos points avant les rencontres, ce qui nous permet de structurer les rencontres. Sachez qu'elle est ouverte. Même si vous avez une question qui vous a été posée ce matin et que vous voulez la poser, sachez que vous pouvez la faire. Il n'y a aucun problème. L'idée, c'est d'avoir une idée de ce qu'on va parler. Je fais toujours un petit coucou une semaine avant à savoir comment on peut se tenir au courant et regarder c'est quoi les intentions et les préoccupations du milieu. Est-ce que tout le monde va bien et est prêt pour le dernier droit de l'année? Oui. Super. Vraiment une belle rencontre aujourd'hui. Ça bouge vraiment beaucoup en RGA. On n'entend pas parler de nous souvent dans les médias, mais sachez que je sais que chaque centre est affairé à vraiment plusieurs dossiers. On est déjà à regarder ce serait quoi nos priorités de l'an prochain. Donc, par ça, dans le fond, on va refiler une couple de petits points. Dans l'ordre du jour et le document collaboratif, dans le fond, les premiers points, c'est la présence et la bibliothèque de ressources. Présence, c'est super bien parce qu'on peut aller vous envoyer un courriel de rappel une semaine avant et vous vous rappelez que vous pouvez acheter vos points. Puis la bibliothèque de ressources, c'est que chacune des ressources qui est présentée, bien, vous pouvez aller cliquer dessus et avoir accès à du matériel, à des idées de projet ou quoi que ce soit. Donc, numéro un, c'était accueil, ne lâche pas, on y arrivera. C'était mon petit pep talk qui m'attendait. Le numéro deux, c'est Chantal. En fait, l'idée, la dernière fois, on a parlé beaucoup des mathématiques. Puis on regardait qu'est-ce qu'on pourrait se faire. Je sais que ça a été, je sais que les demandes en cité pédagogique, en adaptation, puis en ortho ont vraiment augmenté en mathématiques. Donc, il y a peut-être idée de se pencher sur la question et d'essayer de faire un groupe d'ortho qui pourrait se suivre l'an prochain sur les coupes mathématiques. Chantal, je te laisse la parole. Qu'est-ce que j'ai ajouté dans ce que c'est ça? On a pensé que c'était peut-être à point pour discuter un peu plus en profondeur des mathématiques, de voir comment se passait votre accompagnement. Ce serait quoi? Vos besoins, principalement, on en a parlé un petit peu de mathématiques la dernière fois. Pour faire ça, dans le fond, ce que j'ai fait avec l'aide de Karine, c'est un formulaire, un petit forms, dans le fond, pour sonder vos besoins, à savoir si ça vous tente de vous joindre à une COP, puis quels seraient vos besoins, comment ça se passe présentement, comme je disais tout à l'heure, puis faire un petit peu le portrait de la situation pour répondre à vos besoins le mieux possible pour l'an prochain. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder c'est quoi les besoins, ça serait quoi aussi, quelles ressources on pourrait aussi avoir. Ce n'est pas de remplacer les enseignants de mathématiques, puis sachez-le du tout. L'idée, c'est de regarder, OK, bon, mais avec le renouveau pédagogique, c'est quoi les questions les plus fréquentes qui nous sont demandées? Comment je peux accompagner, soit en individuel ou en sous-groupe, puis aussi épauler le prof? Est-ce que vous connaissez les accompagnements, les formations nationales mathématiques? Je peux peut-être, s'il y en a qui veulent, je vais partager mon écran pour montrer le chemin. Alors, sur le site du Carrefour FGA, il y a les accompagnements du réseau et il y a les formations nationales mathématiques. Et il y a plusieurs activités de formation pour mathématiques, principalement en fait FBD. Donc, c'est généralement des enseignants de mathématiques ou des conseillers pédagogiques qui y sont. Mais depuis l'an dernier, moi et Karine Martin, on offre, on en a offert aussi, on s'est ajouté à des formations, dont celle de jeudi. C'est les interventions efficaces pour les adultes TDAH. C'est Martin Francoeur qui est le conseiller pédagogique national mathématiques. Lui, il sonde les enseignants qui participent. Puis ensuite, il bâtit son oeuvre de service. Mais donc, il y a déjà des formations pour les mathématiques. Nous, ce qu'on voudrait, par le sondage que Chantal vous a parlé, c'est vraiment d'essayer de voir un petit groupe qui pourrait se clencher sur des questions puis regarder ça serait quoi les interventions qui sont probantes pour, pas de la rééducation, mais tu sais, du moins aller plus en profondeur, voir les processus qui sont en arrière de ça. Excuse Karine, c'est-tu un webinaire que vous aviez déjà fait l'an dernier, ça? Non, ça c'est les nouveaux, c'est comme des webinaires, mais c'est vraiment nouveau. OK, parce qu'il y en avait eu un aussi, il y en a passé, FNM, avec toi en maths, aussi Martin. Oui, l'an passé, il y en avait eu un, mais là, c'est vraiment des nouveaux. OK, parfait, merci. Oui, merci beaucoup. Avant qu'on ait au plan, Dave, tu vois, là, on est une belle gang à RGA, hein? Seigneur. Tu le savais déjà, ça. Oui, ça, tu le savais déjà, mais j'ai invité Dave, mais je vais juste parler du questionnement pour les intervenants du cours sociaux, donc je vais juste changer le point 4 pour le point 3. On tente de rejoindre les intervenants, TES, TTS, psychos, travailleurs sociaux, qui s'occupent tout du volet, la santé, mieux-être, l'anxiété, les rencontres individuelles, quoi que ce soit, avec, tu sais, un petit peu comme on fait, comme notre communauté, tu sais, on est 32 aujourd'hui, ça va super bien, mais les intervenants psychosociaux, FGA, FP, on a un peu plus de difficulté à aller les chercher, donc on a fait un sondage et le questionnaire, il est là, donc il est mis dans la clavardage, si vous pouvez le transférer à vos intervenants, puis ça, là, c'est peu importe le titre, parce qu'il y a des professionnels, il y a des techniciens, il y a des agents de réadaptation, mais tous ceux qui s'occupent du volet, là, vraiment plus psychosocial des élèves, on aimerait ça pouvoir avoir une aussi belle communauté que l'on a présentement, donc c'est un souhait d'aller les rejoindre et de regarder quels seraient à fait leurs besoins et qu'ils puissent s'inscrire dans le courant des services éducatifs complémentaires aussi fortement que les orthopédagogiques. La dernière rencontre, Martin, je te laisse la parole, la dernière rencontre des intervenants psychosociaux qui a lieu il y a deux semaines, Richard, tu as déjà fait le montage, mais c'était hyper pertinent, c'était une infirmière clinicienne, une sexologue de Air Verte qui est venue expliquer le LGBTQ+, donc vraiment essayer de regarder qu'est-ce que c'est l'identité de genre, l'orientation sexuelle, quoi que ce soit, donc une super belle formation qui aurait pu être, en fait, un webinaire qu'on a fait venir, mais tu sais, on n'avait comme que six participants, fait que vraiment, si vous avez la chance de regarder ce webinaire, bien cette rencontre-là, c'est un sujet qui est très pertinent. Martin? Juste ajouter que j'ai aussi pour les intervenants psychosociaux parce que, contrairement aux orthopédagogiques qui ont la DOC, qui ont la KFGA aussi, il y a des choses déjà pour ça, les intervenants psychosociaux, les techniciens d'éducation spécialisée travailleurs sociaux, ils nous disent souvent qu'ils n'ont pas de place, ils n'ont pas d'association, fait que c'est important de trouver une façon d'aller les rejoindre, fait que si vous pouvez, si vous en connaissez, clairement, il faut les faire remplir le sondage pour s'assurer qu'on puisse les contacter puis essayer d'organiser quelque chose pour qu'ils puissent se résouter. Eux autres aussi, c'est vraiment important qu'ils puissent avoir aussi le point de vue de d'autres collègues qui sont vraiment à la FGA et qui peuvent les aider. Je voulais juste ajouter ça. Bien, c'est très pertinent, en fait, puis l'idée, c'est peut-être que dans les prochaines années, bien, à la KFGA, tu sais, il y avait une journée pré-congrès qui, là, présentement, va être dans le congrès, mais tu sais, on a ça, nous, qui s'en vient, là, dans deux semaines, mais l'idée, c'est d'en avoir un pour eux qu'on puisse discuter d'une thématique qui puisse se résouter entre eux autres quand ils ont une question, qu'ils puissent s'échanger. Je pense qu'on sait comment c'est riche puis comment on va chercher d'informations pour nous, donc c'est super. Mais l'idée, là, aujourd'hui, c'est qu'on présente, en fait, un outil de gestion de temps, mais je veux qu'on ait l'œil ouvert pour l'amener en classe et aussi en salle d'évaluation, donc une utilisation, un outil fort pertinent que je pense qu'il y a à être valu, tant en FGA qu'en FP, qu'en francisation, qu'en FBD, donc vraiment, je pense qu'on pourrait s'en discuter après. Oui, Richard? Je veux dire que j'ai mis un lien au-dessus de la bibliothèque de ressources pour un fichier pour déposer vos plans aux plans. Donc, juste à cliquer en haut, j'avais un petit fichier pour entrer le lien, pour entrer le contenu puis l'auteur. Puis ensuite de ça, on va pouvoir comme ça emprunter et déposer des plans. Alors, Maud, est-ce que tu peux, avec Christine, nous parler de la journée pré-congrès, de la, excusez, je dis journée pré-congrès parce que c'est supposé être ça, à la demi-journée réseautage qui aura lieu prochainement? Oui, avec plaisir. Donc, c'est ça, est-ce que vous êtes inscrite pour le congrès de la Kiev-GA du 27 au 29 avril? Oui, je vois plusieurs signes de tête. Bon, super. Donc, le mercredi après-midi, comme Karine vient de le dire, ça va être deux périodes d'une heure pour le réseautage des orthopédagogues. Donc, j'espère qu'on va être nombreuses et nombreux, mais bon, on est plus nombreuses que nombreux pour pouvoir échanger. On est en train justement de préparer cette demi-journée-là, mais c'est sûr que c'est surtout le but, c'est d'échanger entre nous autres et pouvoir, pour que ce soit enrichissant, plus on va être, plus ça va être intéressant. Fait que, bien, Christine, est-ce que tu as le goût de parler un peu de nos sujets? Donc, bien, c'est ça. Entre autres, pendant la journée, bien, pendant le deux heures de l'atelier, on a créé un PowerPoint collaboratif. Donc, je vais mettre le lien dans le clavardage, puis c'est pour essayer de créer comme un recueil d'orthopédagogues du Québec pour essayer de mieux se connaître, voir c'est dans quel CSS qu'on travaille, c'est quoi notre courriel, avec une photo aussi. Donc, c'est ça, c'est un document collaboratif, recueil évolutif des orthopédagogues du Québec, FGA et FP. Bon, ici, c'est une diapositive modèle, mais on en a copié, là, à la suite, ici. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'insérer une image avec les informations, puis une petite présentation. Donc, ça crée le réseautage un peu plus vivant. C'est sûr, on a la page Facebook aussi, là, qui est quand même intéressante, mais ça vient faire un genre de petit, moi, j'avais appelé un petit botin, là, mais c'est ça, c'est plus comme un genre de petit recueil. Donc, je vais vous inviter, si vous voulez, à venir compléter une diapositive. Vous aurez juste à cliquer ici, là, puis l'image, là, va vraiment se mettre automatiquement, là, dans l'encadré. C'est sûr, on peut copier d'autres diapositives, mais si jamais vous arrivez, puis là, il n'y a plus de diapositive disponible, bien, vous avez juste à venir copier, coller la diapositive modèle, puis enlever l'encadré rouge, là, tout simplement. Donc, voilà pour ce recueil, là. Puis ensuite, pour les autres thématiques, peut-être, Maud, je peux te relancer la balle, pour les autres thématiques. Parce que généralement, dans ces journées-là, généralement, c'était une journée complète, donc on passait quasiment sept heures ensemble. Là, c'est seulement deux heures, fait qu'on ne pourra pas prendre le temps de faire un tour de table, puis de se présenter, mais du moins par le botin, bien, on va se sentir proche et unis. Bien, c'est ça, dans le fond, les sujets à l'ordre du jour, comme vous l'avez probablement vu dans le programme, c'est, on va parler des fameuses mesures adaptatives, comme ça fait que c'est vraiment au cœur, quand même, de notre travail. Et aussi, on a préparé une base de trousse, la super trousse d'accueil de l'orthopédagogue, mais qui est intéressante autant pour les nouvelles que les anciennes, qu'on veut regarder avec vous, puis c'est quelque chose qui se veut évolutif, donc on va pouvoir continuer à améliorer avec le temps. Bien, merci. En fait, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions, des interrogations, des choses qui se passent de particulier dans vos milieux? Ça allait. Dans l'ordre du jour, dans le fond, je vais repartager l'écran juste quelques minutes. Donc, à ne pas manquer, ici, la COP, s'il y en a qui sont intéressés par les technopédagogies, sachez que c'est leur congrès la semaine prochaine, puis il y a vraiment des beaux outils, dont au plan aussi, qui va y aller. L'acquis FGA, du 27 au 29 avril en ligne, on offre deux webinaires des services éducatifs complémentaires d'ici la fin de l'année, un sur la sexualité en FGA, FP. Donc, c'est super important, puis c'est pour ça que je vais aller essayer de rejoindre les intervenants psychosociaux, parce que de faire des activités de prévention, de la sensibilisation, la connaissance de soi, le consentement, mais on sait qu'on est loin de donner des cours, OK? On est loin du secteur des jeunes, mais c'est au moins les TS, les psycho-aides, les travailleurs sociaux, on pouvait donner, sensibiliser les élèves par des petits ateliers. Bien, c'est une belle façon, fait qu'on va regarder comment on peut parler, puis qu'est-ce qu'on a comme outil, fait que c'est un webinaire très intéressant. Et le 30 mai, c'est un webinaire sur la citoyenneté numérique, donc utiliser efficacement nos réseaux sociaux, nos outils informatiques, comment on peut amener les élèves à réfléchir aussi avec leur outil. Bien, encore là, on est, il y a des cours, en fait, qui existent, soit du temps passant à l'FGA, des cours de cinquième secondaire, mais sont très peu, en fait, utilisés. Fait que moi, j'ai comme croyance, peut-être utopique, mais de dire que, bien, comme intervenant, comme professionnel, on peut, en fait, essayer de sensibiliser par du co-enseignement ou des petits ateliers. Donc, c'est le 30 mai de 9h à 11h. Ça se passe tout dans la salle des après-cours. Vous cliquez sur le gros bouton rouge. Et le 1er et le 2 juin, il y a le congrès de la TREA, qui est la table des responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle, la formation de base en entreprise. Donc, c'est le 1er et 2 juin. Souvent, c'est les directions qui viennent, mais il y a les conseillers pédagogiques et je trouve que les orthopédagogues, on a tout intérêt aussi à y aller, si vous pouvez être là. Notre dernière rencontre sera le 15 juin. Donc, il y en reste juste une, vraiment. On va savoir plusieurs d'entre nous au congrès, la KFGA. Mais le 15 juin, l'an dernier, on avait fait une rencontre de deux heures qui était fort intéressante et qui était un coup de chapeau. Donc, on demandait à chacun des participants d'avoir planifié, préparé un petit cinq minutes de qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, ça serait quoi le bon coup de l'année ou quoi que ce soit. Puis ça avait été vraiment inspirant puis ça avait donné lieu à aussi, on est allé creuser cette année des projets qui avaient été faits l'an passé pour les présenter plus en profondeur dans nos après-cours. Je pense que ça serait aussi une belle formule. Donc, ça serait de 9h30 à 11h30 le 15 juin prochain. Nathalie Landry. Pour le web sur la citoyenneté, c'est pour les enseignants ou ça s'adresse aux élèves aussi? Ça s'adresse aux enseignants puis aux intervenants. OK. C'est vraiment comment intervenir avec les élèves sur la citoyenneté numérique. Pourquoi c'est important? Comment on peut le faire dans un contexte éducatif? OK. Bien, c'est très intéressant. Merci, Karine. Bien, merci à vous. Madame Gagné? Oui, bonjour. J'ai une question vraiment technique, mais les cours EVR, une orthoprofessionnelle, est-ce qu'elle peut offrir les cours et les sanctionner? Techniquement, les cours sont donnés par des enseignants. Il faudrait avoir une bonne raison de mettre un intervenant autre qu'un enseignant. Puis, il faudrait avoir juste, suppose, une entente préalable avec le syndicat des enseignants locales parce que c'est une tâche d'enseignants qu'on est en train de donner à un autre professionnel. Ce n'est pas impossible, mais ça prend des ententes. Ça prend des bonnes raisons. C'est sûr que de mettre un intervenant, qu'on se mette le nez dans le EVR, qu'il y ait un conseiller, un Sarka dans le EVR, une technicienne, ça, j'y crois, puis c'est ce qu'il faut. Mais pour sanctionner le cours, je sais qu'on s'est questionné à savoir si les CO pouvaient donner le cours en atelier ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des tâches d'enseignants. Il faut que l'intervenant pivot reste l'enseignant et non pas l'intervenant. Donc, on ne doit pas être l'intervenant pivot des élèves. Ça doit être vraiment aux enseignants. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir un enseignant rattaché au cours EVR. Puis souvent, il n'y a pas de liste EVR, fait que la direction est à même de choisir son enseignant. Nous, on manque de volontaires. C'est ça, notre situation actuelle pour l'offrir. À ce moment-là, vous avez un argument, justement, pour expliquer pourquoi ça ne serait pas un enseignant. Vous avez un argument pour le présenter au syndicat. Puis à ce moment-là, les heures, il faudrait que ce soit fait en tant qu'heures d'enseignement. Il faut vraiment qu'il y ait une entente avec les ressources humaines, le syndicat, tout ça. Ce n'est pas impossible, surtout si vous n'avez pas d'enseignant, mais je ne serais pas surpris que le syndicat vous dise d'abonner un enseignant du primaire qui cherche des heures. Ça fait qu'il faut que tu le penses avant. Ça fait que vraiment, c'est quelque chose à négocier avec l'assurance humaine et le syndicat. Ça fait que s'il n'y a pas d'autres questions, bien, écoutez, un immense merci. J'espère que vous vous revoir le 15 juin. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions dans le groupe Facebook ou en s'envoyant des courriels entre nous. Je pense qu'on est une belle équipe. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.